Ici, le cycle de transformation de l'orge en malte s'effectue en 9 jours. Étendu sur 5 hectares, la malterie soufflée est alimentée en permanence en orge dans ses silos d'une capacité de 90 000 tonnes. Quand l'agriculteur a moissonné, deux solutions. La première, soit les céréales sont dirigées vers un premier silo qui est un silo de réception de la collecte, soit les céréales arrivent directement ici. Pour ces 237 000 tonnes de maltes produites, il faut 300 000 tonnes d'orge. Donc il faut imaginer qu'au moins 3 fois par an, il y aura une rotation complète de l'orge dans ses silos. Par voie aérienne, l'orge est acheminée vers la première étape de transformation. Objectif, faire germer les grains. Pour germer, l'orge a besoin d'être d'abord humidifiée. Donc la première étape, c'est l'humidification, c'est la trempe. Et donc l'orge arrive par des tubes là-haut et alimente ses 9 cuves cylindro-coniques pour une journée de trempe. Et ensuite, l'orge va être dirigée directement à l'étage inférieur, dans une grande cuve de 550 tonnes, où elle va continuer son processus de trempe par une deuxième journée. Après 2 jours de trempage, 5 jours sont encore nécessaires pour terminer la germination. Cette étape s'effectue sous ces coupoles. 550 tonnes d'orge qui vont rester ici pendant 5 jours et qui, à une température adéquate, vont être retournées par les retourneurs que vous voyez ici, retournées régulièrement. La germination, c'est l'étape phare, l'étape centrale, qui permet à l'orge de dégager tout son potentiel pour fabriquer le meilleur malt. Afin de préserver ses saveurs, ses grains germés sont séchés lors de la troisième et dernière étape, la touraille, un espace où tout être humain ne peut rester que quelques minutes. Il fait très chaud, il fait 85 degrés, nous sommes dans la touraille, qui est la dernière étape du processus de maltage. Donc la touraille, elle stoppe le processus de germination, un malt bien sec qui va pouvoir voyager, être stocké et voyager facilement. Brésil, mais surtout nord de l'Europe, ici 5% du malt est exporté pour confectionner de la bière. La consommation de bière augmente dans le monde d'année en année, même si on connaît de ci, de là, en Europe ou en CEI, avec la crise, mais c'est tout à fait conjoncturel, une diminution ou une stagnation ces temps-ci. Le marché de la bière est un marché qui est très porteur et évidemment, nous sommes très bien placés pour y répondre puisque nous travaillons depuis longtemps avec les plus gros brasseurs mondiaux et nous sommes le premier malteur européen, le deuxième malteur mondial. La capacité des 21 malteurs essoufflés s'élève à 1,8 million de tonnes par an. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !